La présente capsule a pour but de vous expliquer comment faire un portrait de classe en motivation en début d'année. On sait que la période de confinement a été dure sur la motivation de nos élèves. Donc, ce sera important à la rentrée 2020-2021 de faire preuve de bienveillance puis de s'assurer d'engager nos élèves dans leurs apprentissages. Alors, l'outil qu'on a développé est plutôt simple à utiliser. En fait, c'est un questionnaire en deux questions. Sur le questionnaire, on demande dans un premier temps aux élèves, dans la liste, de surligner les trois éléments qui le motivent le plus. Et si jamais il y a un élément qui n'est pas nommé dans la liste, il va pouvoir en ajouter un ici à autre s'il y a lieu. Et une fois qu'il a surligné les trois éléments motivants pour lui, la question numéro 2 lui demande de rayer trois éléments, ceux qui le démotivent le plus. Et encore une fois, il peut ajouter un élément si ce n'est pas présent dans la liste. Donc, une fois que l'élève a rempli ça, donc ça prend quelques minutes, l'enseignant ramasse le questionnaire rempli par l'élève et va utiliser un tableau de compilation comme celui-ci. Donc, par exemple, mettons que mon premier élève s'appelle Thomas. Donc, Thomas, j'utilise la légende. Donc, quand c'est surligné, c'est motivant. Quand il y a un trait, c'est démotivant. Donc, par exemple, si mon élève a dit l'humour très, très important pour lui, c'est très motivant. Donc, je peux mettre la case en gris. Mettons, il préfère faire plusieurs petites activités dans un même cours et pouvoir faire des choix, c'est très important pour lui, très motivant. Et les trois éléments démotivants. Donc, bien, l'élève pourrait répondre les cours à distance, être obligé d'apprendre par moi-même. Ça, je n'aime pas beaucoup ça. Puis, c'est ça. Et la quantité de devoirs et de leçons, c'est démotivant. Donc, on va remplir ça pour chaque élève. Donc, trois cases en gris et trois cases avec des traits. Et à la fin du portrait, on va pouvoir faire le décompte des éléments motivants et des éléments démotivants. Donc, on va regarder les colonnes verticalement. Donc, on va écrire combien d'élèves ont nommé l'humour comme étant un facteur motivant, puis combien l'ont noté comme étant démotivant. Donc, par exemple, je pourrais avoir deux élèves qui n'aiment pas ça l'humour d'un enseignant, puis il pourrait en avoir huit qui ont écrit au total que c'est important pour eux. Et on va faire ça pour tous les éléments de la liste. Une fois que la compilation verticale va avoir été faite, ça va vous permettre d'identifier les trois éléments qui sont les plus motivants pour vos élèves. Donc, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre d'élèves ici, dans cette case-là. Et vous allez pouvoir les noter ici. Et même chose pour les facteurs démotivants. Vous allez trouver ceux pour lesquels les chiffres sont les plus grands, ici, dans cette case-là. Et vous allez les inscrire là. Ça va vous permettre, en début d'année, de tenir compte de ces trois éléments-là qui sont motivants pour vos élèves. Comment vous allez faire pour les engager dans leurs apprentissages? Puis, qu'est-ce qui serait important d'éviter dans votre cours de français pour garder vos élèves engagés? Et voilà!